Bonjour les gens, alors aujourd'hui une vidéo surtout pour ceux qui ont loupé une, deux, trois fois, malheureusement peut-être plus, au permis de conduire. D'abord, vraiment avant de commencer, laissez-moi vous dire, et ça c'est le conseil, mais le meilleur que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment de ne pas écouter les gens qui vous rabaissent en permanence, qui vous critiquent, et qui vous disent tout le temps que vous n'y arriverez pas, parce que vous n'êtes pas capables. Ceux-là, croyez-moi, oubliez-les, ou dites-vous tout simplement quand vous les croisez, que leur vie est tellement minable, et qu'en fait, en vous parlant, ils délivrent un petit peu tout le venin, toute la rancune qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux, ils la déversent sur vous, parce que forcément, ils n'ont peut-être rien d'autre à faire dans leur vie, ce qui d'ailleurs est vraiment dommage. Croyez-moi que votre réussite, elle va dépendre vraiment de votre motivation et de votre implication, et que ce soit malheureusement votre famille, et que ce soit vos moniteurs, que ce soit peut-être vos voisins ou qui vous voulez, n'écoutez pas ces gens-là, moi j'ai connu d'ailleurs des gens qui passaient le permis, et qui ne le disaient même pas à leurs proches, tellement que leurs proches, en fait, ne croyaient même pas en eux. Peut-être d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé. Croyez-moi que rien de mieux que de se fermer dans sa bulle, et de croire en soi, parce que si vous vous rentrez ces idées-là dans la tête, vous allez vraiment avoir du mal à les en sortir. Entre nous, on n'a qu'une vie, et si vous commencez à penser que vous n'êtes pas capable, vous allez en fait carrément gâcher votre vie, et donner raison à ces personnes-là qui ne croient pas en vous. Si vous êtes bien conseillé, croyez-moi que déjà cet été par exemple, vous pouvez vous projeter dans l'avenir à vous voir derrière un volant, et souvent les gens qui échouent au permis de conduire, quelques années après, une fois qu'ils l'ont eu, ils se disent « Ouais, en fait, c'était un mauvais souvenir, mais regarde, pareil, il me reste encore 30 ans de ma vie à conduire, et tout ça, finalement, ça ne reste qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, je suis libre. » Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc les gens qui vous rabaissent sans cesse, mettez-les vraiment de côté, fermez-vous à de la pensée positive, et dites-vous qu'en fait, vous êtes capable. Et je sais que ce que je vous demande là, c'est très difficile, parce que quand on côtoie des gens nocifs, c'est très difficile de se désintoxiquer de ça, parce qu'en fait, on peut penser qu'on est capable de faire les choses, mais on peut aussi penser qu'on est incapable d'y arriver. La preuve, je suis sûr, ça vous est déjà arrivé, vous avez calé, et après, vous avez peur de caler. Et en fait, vous calez parce que vous aviez peur de caler. Et en gros, vous vous fermez dans ce cercle vicieux. Alors qu'en fait, si je me pose 5 minutes, je reprends un petit peu mes démarrages, je réussis, et vu que je réussis, j'enregistre du positif, et le reste, ça va tout de suite mieux. Donc en gros, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous dire que si vous avez échoué une ou deux fois, ou même peut-être plusieurs fois au permis de conduire, souvent, vous n'avez qu'une envie, c'est tout de suite de rappeler votre auto-école pour leur demander quand c'est que vous allez repasser le permis de conduire. Alors évidemment, si je me mets à votre place, je comprends ce que vous êtes en train de faire, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie ? Le mieux, ça sera peut-être de reprendre une heure de conduite, si possible, avec le moniteur qui était présent le jour du permis de conduire, afin de repasser dans les endroits où on a loupé, comprendre pourquoi on a échoué au permis de conduire, et si possible, essayer aussi de trouver une solution par rapport à ça. Pourquoi j'ai loupé, c'est sûr, mais surtout, comment je peux faire pour ne plus échouer cette fois-ci, ne plus échouer la prochaine fois ? Est-ce que, par exemple, j'ai calé par rapport à la mécanique de ma voiture ? J'ai débrayé pour rien, peut-être un peu trop longtemps, ou alors, j'ai pas osé freiner ? À ce moment-là, il faudra vraiment user de stratégie et venir demander à son moniteur si c'est possible de le renforcer. Est-ce que j'ai échoué, par exemple, par rapport à une erreur sur la méconnaissance du code de la route ? J'ai tourné à gauche, je ne savais pas qu'il fallait céder le passage en face, ou alors je l'avais carrément zappé. Là, peut-être que ça vaut le coup de retravailler un petit peu plus la théorie, la théorie de la pratique. Est-ce que j'ai échoué, par exemple, pour une manœuvre ? Une manœuvre où, ben voilà, ma distance latérale à droite n'était pas respectée. On m'a demandé de faire un créneau. Finalement, j'ai serré beaucoup trop la voiture de droite. C'était hyper dangereux. Je me suis fait éliminer sur les distances de sécurité latérales. Une fois que vous avez compris pourquoi vous avez échoué, posez-vous 5 minutes. Dites-vous, ok, refaites-vous dans votre tête le fil de votre examen. Dites-vous, voilà, je sais comment ça s'est passé, ce qu'on attendait de moi, est-ce que j'étais finalement prêt ? Est-ce que je ne l'étais pas ? Est-ce que je me suis vu réussir ? Parce que c'est vrai qu'aussi, si on ne se sent pas capable de s'imaginer plus tard derrière le volant seul, ça peut poser problème. N'ayez pas peur de vous imaginer déjà réussir, et de vous imaginer déjà dans votre vie de conducteur. Parce que finalement, le permis de conduire, ça ne reste qu'un obstacle. C'est vraiment un obstacle dans votre vie de conducteur, et une fois que vous l'aurez, vous allez conduire pendant 10, 20, 30, peut-être même 40 ou 50 ans. Alors c'est sûr que ce n'est pas simple à avoir, mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle ? D'ailleurs, qui vous a dit que ça serait simple ? Ce n'est pas parce que tonton ou tati l'a eu du premier coup que tout le monde a les mêmes capacités, et que ça va être simple pour tout le monde. Ce n'est pas ça. Si par exemple, vous vous entraînez à courir 10 km, peut-être qu'en deux semaines, vous allez pouvoir les courir facilement, peut-être que moi, il me faudra peut-être deux mois, tellement je vais galérer. En tout cas, l'important, ce n'est pas de se dire, j'ai échoué, je ne suis pas capable, mais plutôt de se dire, la prochaine fois que je vais me représenter, j'aurai surtout corrigé mes erreurs, et mon niveau aura largement augmenté, et cette fois-ci, je serai prêt mentalement. D'ailleurs, quand vous allez passer votre permis de conduire, moi, je vous invite vraiment, trois jours avant, même une semaine carrément, à vous désintoxiquer, c'est-à-dire à vous fermer dans votre bulle, pas chercher des vidéos où les gens cherchent à tout prix à faire le buzz. Il m'a, par exemple, donné le permis alors que je ne le méritais pas, l'inverse, ou alors l'inspecteur était raciste. Vous savez, les gens ont toujours des bonnes excuses pour éviter parfois de se remettre en question. Et c'est dommage, parce que finalement, qui sait qu'on pénalise ? Si je passe mon permis que je ne l'ai pas, que je me dis, ouais, mais en fait, le piéton, il l'a traversé là où il ne devait pas, ce mec-là, il n'avait pas le clignot, c'était sa faute à lui, ou alors je le reçois parfois. L'inspecteur, j'étais le dernier de la journée, ne me l'a pas donné tout simplement parce qu'il avait déjà son quota de personnes à qui le donner. Mais vous vous rendez compte ? Ces personnes-là, quand elles vont repasser, si là, elles ne changent pas, elles ne l'auront pas. Et elles auront beau faire 5 à 10 heures de plus, ça ne changera pas le niveau. D'abord un bon niveau, ensuite un bon état d'esprit. Donc une fois que vous avez fait cette heure de conduite avec votre moniteur, essayez peut-être aussi d'user encore de stratégie en vous disant, bah tiens, si mon problème par exemple, ça a été l'insertion, voilà, je n'ai pas démarré assez vite, peut-être que pendant 15, 30 minutes, 1 heure, je ne vais faire que ça. Mais crois-moi d'un truc, c'est que la prochaine fois que je vais le faire, j'ai plutôt intérêt à y aller, mais y aller franchement. Et s'il faut, je vais le faire 30 fois, la prochaine fois ça passera, j'en suis sûr et certain. Ce matin à l'auto-école, j'avais un élève qui est passé il y a quelques temps et qui a échoué. Et finalement, même s'il n'a pas conduit avec moi, j'ai écouté un peu le debriefing, c'est-à-dire le bilan qu'il a eu avec son moniteur. Et en fait, le moniteur lui a expliqué tout simplement que, aujourd'hui, il a fait les mêmes erreurs que le jour du permis de conduire. Alors je me suis permis d'intervenir, je lui ai dit, écoute Fabien, franchement, si tu fais la même chose, si tu passes ton permis de conduire en refaisant les mêmes erreurs, tu obtiendras finalement le même résultat. C'est très important de se remettre en question et de se représenter, mais en ayant corrigé ce pour quoi on avait échoué. Sinon, comment voulez-vous l'avoir ? C'est impossible. Et on aura beau jeter la faute sur l'inspecteur, ce n'est pas lui qui fait qu'on aura le permis. C'est moi. Il n'y a que moi qui peux corriger ça. Alors c'est sûr que quand on a échoué, on veut tout de suite une date d'examen. Je reçois parfois la question aussi, est-ce que c'est normal que je refasse 5 heures pour pouvoir repasser le permis de conduire ? Il n'y a pas d'heure réglementaire. Vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire 5, vous pouvez en faire 10. Ça ne dépendra pas de nous, auto-écoles, mais plutôt de vous en termes de niveau. Si vous ne corrigez pas, évidemment, on ne peut pas vous représenter. C'est important de refaire des heures, déjà pour corriger ce pour quoi on a échoué, mais aussi pour essayer d'obtenir un bon niveau et si possible encore meilleur. Alors parfois, il y a des gros soucis de place dans les auto-écoles parce que c'est vrai que du coup, si on échoue, par exemple là pour Noël, ça va être la catastrophe. Je sais qu'il y a des auto-écoles qui n'ont même pas de place d'examen entre le 20 décembre, je crois, et le 6 janvier. Et là, forcément, c'est compliqué. Mais essayez d'avoir des solutions. Vous avez la boîte automatique si vraiment vous n'y arrivez pas. Vous avez la conduite supervisée pour continuer à vous perfectionner, etc. Voilà les jeunes conducteurs, est-ce que vous, vous vous trouvez dans cette situation où vous avez échoué une ou plusieurs fois au permis de conduire ? Si c'est le cas, n'oubliez pas, revisionnez cette vidéo si vraiment vous n'avez pas eu le temps de la regarder correctement. Cherchez aussi dans la barre de recherche Anthony Permis et vous cherchez en fait le sujet qui vous intéresse parce que c'est vrai que je crois que j'ai 70 vidéos déjà de faites. Il y a forcément une vidéo ou plusieurs d'ailleurs qui vont vous aider. Ce n'est pas facile pour moi de répondre non plus à tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Donc si d'ailleurs c'est votre cas et que vous avez échoué au permis de conduire et que justement vous avez eu une autre stratégie que vous avez changée pour essayer de l'avoir, mettez-la en commentaire. Je suis ravi de partager aussi avec vous les idées que vous pouvez avoir. Parce que n'oubliez pas que cette chaîne du permis de conduire, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Forgez-vous un bon niveau, un bon mental. Oubliez un petit peu les gens qui peuvent vous parasiter. Essayez vraiment de compter sur vous. Oubliez les gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable parce que moi je suis sûr du contraire. Ce n'est pas parce qu'on vous l'a mis dans le crâne que c'est vrai. En ayant une bonne motivation et en étant bien encadré, tout le monde aujourd'hui peut avoir le permis de conduire. Arrêtez de penser l'inverse. On se revoit bientôt les gens. A plus.